Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret DVD L'Anse et Compte saison 8 La déchirure de Frédéric Damour avec Marc Messier, Karl Marotte, Marie-Norcini, Denis Bouchard, Yvan Ponton, Jason Roy-Léveillé, Louis-Philippe Dandeneau, Féole Jean-Junior, Sophie Préjean, Bianca Gervais, Mélissa Desormaux-Poulin, Patrick Goyette, Mario Jean et Dave Morissette. C'est un coffret distribué par les films civils et sorti en magasin le 19 mars 2013. Une saison après le terrible accident qui a décimé une partie de l'équipe, le National lutte encore pour redevenir une organisation de premier plan. Pierre Lambert et Marc Gagnon ne s'entendent pas sur la façon de gérer le National. Marc prendra une décision qui mettra sa grande et longue amitié avec Lambert en péril. Suzy et Marc ont entrepris des démarches pour adopter un enfant et l'adoption ne se fera pas sans peine. Les problèmes de cœur de Guy Lambert l'empêchent d'être un véritable leader et le mystérieux Philippe Lallumière ne laisse personne indifférent dans la chambre des joueurs. Depuis les années 80, Lance et Compte fait partie du monde télévisuel québécois. Il a même fait un détour par la case de cinéma en 2010. Donc, je vous invite grandement à visionner le film avant de débuter cette huitième saison, car de grands changements surviennent au niveau des personnages. La production propose plusieurs intrigues, certaines durent tout au long de la saison, comme celle entre Pierre Lambert et Marc Gagnon, la démarche d'adoption pour Marc et Suzy, la relation entre Guy Lambert et sa blonde et celle de Lulu et avec l'arrivée d'une nouvelle compétitrice du nom de Ilsa Trépanier et de son site web La Mitraille. Il y a également des intrigues plus courtes, comme les problèmes sur la glace pour Mike Ludano, les mystères de Philippe Lallumière et les difficultés familiales d'Alex Beauchagne, qui ont des répercussions sur sa carrière de gardien de but. Ces intrigues ne sont pas toutes intéressantes, parce qu'elles manquent de développement. Certaines se terminent trop rapidement et manquent de crédibilité. C'est certain que ce n'est pas toujours évident de faire évaluer certains personnages qui sont là depuis le début de la série. Donc, je vous invite quand même à bien profiter de certaines intrigues qui sont vraiment intéressantes. Particulièrement, j'ai bien aimé celle qui est, on pourrait dire, la déchirure entre Lulu et Ilsa Trépanier. Donc, côté journalistique, je trouve ça vraiment intéressant. Le côté, concernant les pistes sonores, le coffret vient avec une piste sonore française 5.1 et on ne retrouve aucun sous-titre. Pour les suppléments, on retrouve simplement le making-of. Donc, l'encécompte, saison 8, la déchirure, n'est pas la meilleure saison de la série. Par contre, on y retrouve beaucoup d'intrigues parallèles, dont certaines sont plus intéressantes que d'autres, avec la finale quand même assez intéressante, qui prépare de nouvelles intrigues pour justement une neuvième saison, qui, j'espère qu'elles seront moins, par contre, j'espère qu'il y en aura moins d'intrigues dans cette neuvième saison pour justement mieux se consacrer à mieux les développer. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.